... Bien, bonsoir à tous pour cette, je crois, avant-dernière conférence du festival. Alors c'est une conférence que personnellement j'attends avec beaucoup d'impatience pour plusieurs raisons. La première c'est qu'elle est en partenariat avec un événement remarquable de mon point de vue qui est le festival des tours de Babel qui va commencer quand nous, nous allons éteindre nos feux et qui va animer la région grenobloise par la culture et la musique mondiale pendant quelques semaines. Et je vous recommande vraiment de consulter le programme et de faire vos choix parmi les événements qu'il propose parce qu'il y a vraiment des choses originales, belles à écouter dans ce festival. Et je suis très heureux qu'on travaille avec le Centre international des musiques nomades en collaboration entre les détours de Babel et le festival de géopolitique. La deuxième raison pour laquelle j'attends cette conférence avec impatience, c'est parce qu'il y a, je crois, deux grandes erreurs. Alors, nous n'avons pas trop commises dans les conférences du festival parce que c'était dans la ligne éditoriale de les éviter, évidemment. Concernant le continent africain, qui est d'une part de le comprendre comme une globalité simplifiée, évidemment complètement fausse. Et puis la deuxième erreur, c'est au contraire de se le figurer comme une espèce d'immense puzzle parcouru de lignes de fractures vouées à s'ignorer dans le meilleur des cas, se combattre dans le pire. L'Afrique, ce n'est ni ça, ni la version précédente de la globalité uniforme. Ce que la conférence de Kamel Zekry nous propose, c'est d'aborder finalement une Afrique à travers les transitions. Une Afrique transitionnelle, ou si vous préférez, à travers les bêtissages progressifs. Alors, transition entre les cultures, entre les peuples de long terme. Transition entre les époques aussi, avec un patrimoine ancien, bien installé. Et puis, une appétence pour une recherche de modernité et d'ouverture au monde, qui parfois a été un peu discrète dans certaines conférences que nous avons pu avoir dans le festival. Donc, parce qu'elle apporte aussi ce sens-là, je suis vraiment très très heureux d'accueillir Kamel Zekry et d'accueillir les Tours de Babel dans ce festival pour ce premier événement, puisqu'il y en a un deuxième, évidemment, en partenariat également avec Kamel Zekry, mais aussi avec Christian Dora, tout à l'heure en clôture. Alors, je vais laisser Benoît Thibergien, directeur du festival des Tours de Babel, présenter l'orateur. Je vous souhaite une très bonne conférence. Merci. Bonsoir. Merci, Jean-Marc, de nous accueillir chez vous. C'est la deuxième collaboration entre les Tours de Babel et le festival de géopolitique, puisque l'an dernier, le festival était thématisé sur la frontière, les frontières, et que donc on avait eu l'occasion aussi en clôture, je crois, d'accueillir un spectacle qui illustrait d'une façon tout à fait originale le thème de la frontière. Aujourd'hui, cette conférence et le concert, le spectacle qui va suivre, c'est une sorte d'avant-première du festival des Tours de Babel qui va commencer mardi, avec un musicien qui s'appelle Ibrahim Malouf, donc un trompettiste de jazz. Et quand on a, donc on s'est dit, bon, comme les dates ne connaissent pas tout à fait, on s'est dit, on va faire une avant-première ici. Et c'est une, pour nous, nous sommes très contents de collaborer, de participer à notre façon au festival de géopolitique. Quand on en a discuté avec Jean-Marc, moi, je lui ai dit, c'est impossible de ne pas parler de l'influence énorme de la culture, des cultures africaines dans le monde entier, alors plus particulièrement dans la musique, puisque si on pense au jazz, si on pense aux musiques afro-cubaines et beaucoup d'autres musiques, le rock même, l'influence de l'Afrique est capitale. Mais on peut aussi, évidemment, l'envisager sous l'angle de l'art contemporain, voire de la danse contemporaine aussi aujourd'hui, qui s'est beaucoup nourrie et de ce que les artistes africains ont pu apporter aujourd'hui dans le reste du monde. J'ai donc proposé à Jean-Marc d'inviter Kamel Zekry, qui est un musicien, mais il se présentera lui-même, mais que je connais depuis longtemps, avec qui on a beaucoup collaboré sur des projets tout à fait transversaux, décalés, qui sont à chaque fois de très, très belles aventures musicales et humaines. Et Kamel est quelqu'un qui est profondément enraciné dans la tradition, et en même temps un musicien, un compositeur d'aujourd'hui, avec une double formation, polyenraciné dans plusieurs cultures. et c'est ce qui lui donne son parcours, sa caractéristique, son identité tout à fait particulière, et aussi une immense carrière déjà, quand même, derrière lui, une immense aussi devant lui. D'ailleurs, on le reverra peut-être l'année prochaine, dans un nouveau projet, avec des expériences uniques qu'il va vous raconter, qui ont parsemé son parcours de musicien, de guitariste et de compositeur. Voilà Kamel, je te laisse la place, et merci d'être là. Bonsoir. Je suis très heureux d'être ici devant vous, avec une nouvelle casquette, puisque d'habitude j'ai ma guitare, je fais de la musique. Mais là, je vais vous parler du diwan de Biskra. Le diwan de Biskra, c'est un ensemble de musique traditionnelle, pas traditionnelle justement, ça va être le thème, c'était au départ un rituel qui se produit dans cette ville, du nord de l'Algérie, à l'est. Et donc, j'ai intitulé cette présentation de 1993, à nos jours, le diwan de Biskra. Donc, du rituel... Il faut que je me rapproche du micro, c'est ça ? Du rituel à la world music. En fait, pourquoi je prends cette année emblématique de 1993, c'est qu'en fait, il y a eu un événement très important qui s'est produit à Biskra. C'est une demande des autorités religieuses du quartier pour que cette cérémonie cesse. Donc, moi j'étais en France, je suis donc allé à Biskra quand on m'a annoncé la nouvelle et je suis allé voir mon grand-père qui donc avait pris la décision d'arrêter ce rituel dont l'existence remonte à plusieurs siècles, on ne sait pas, mais c'est très 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 ancien. Alors, une discussion s'est engagée avec mon grand-père où je lui ai dit que c'est sa décision, c'est à lui de prendre cette décision, et c'est lui le responsable du duen, et cette décision, elle n'est pas discutable. Donc, voilà, je l'ai admise, et toute la famille l'a admise, mais je lui ai fait une demande particulière, je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, donc on arrête le duen, mais on n'a aucune trace de ce patrimoine, et j'aurais aimé te demander que l'on fasse une dernière cérémonie, que je puisse enregistrer et filmer pour garder les champs, pour garder le patrimoine. Donc, il a accepté, et donc à cette période, je suis donc venu avec un ingénieur du son, j'ai apporté moi-même une caméra, et j'ai commencé à enregistrer, donc une cérémonie. Alors, donc là, dans cette carte, Biscra, pour ceux qui ne savent pas exactement où c'est, c'est à cet endroit-là, je ne sais pas si vous voyez, voilà, donc c'est Biscra, c'est donc dans le nord, mais en fait, on dit en Algérie que c'est le sud, parce qu'on est juste derrière les plateaux des Ores, il y a une dernière chaîne de montagne qui s'appelle les Ibans, et donc il y a des grandes falaises qui sont sur des centaines de kilomètres, et en bas de ces falaises, il y a la première oasis à l'est, qui est Biscra. Une ville connue depuis les Romains, donc c'est très ancien. Cette ville, elle tire sa richesse des dates. Les dates de Biscra sont très connues, donc les datiers, le savoir-faire, voilà, c'est, donc là, c'est un, c'est une image qui montre, qui montre, je dirais, l'ancien Biscra, où il y avait des palmerés à perte de vue, mais qui ont été, bien sûr, pour la plupart, détruites pour construire la ville, et on a fait reculer, donc, les champs de production de dates. Et là, nous sommes sur un des terrains du Diwen de Biscra. Donc, en voyant cette photo, on voit deux tentes, et donc, en plein milieu d'une palmerée. En réalité, ça, c'est déjà une construction, puisque le Diwen de Biscra, c'est une pratique qui se fait au cœur de la ville. Ce n'est pas du tout quelque chose qui se fait dans les champs, sous les palmiers, sous les datiers. C'est déjà, on est déjà dans une construction, et le Diwen, qui a choisi d'aller aussi sur ce territoire-là, donc, c'est à un ou deux kilomètres du centre-ville, eh bien, il est allé là parce qu'il y a aussi une influence. Il a bien compris qu'il y a une image d'Épinal, que cette image-là, eh bien, il était important qu'elle soit collée à son patrimoine musical. Donc, je vais y revenir. Je pars, donc, là, du rituel, la possession. Donc, c'est un... Qu'est-ce que c'est le Diwen ? C'est un rituel de possession. C'est-à-dire que on pratique le rituel pour la guérison. On fait, donc, c'est un répertoire de chant et un répertoire de louanges, donc, de louanges au prophète Mahomet, et puis à des seins, à des seins, donc, dans lesquels les confréries se reconnaissent. Donc, là, là, dans cette photo, c'est le génie noir et c'est l'une des premières danses où le danseur s'est mis de la cendre sur le visage. En réalité, on ne le reconnaît plus. Ce n'est plus lui, en fait. C'est ça qui est important. C'est ça qui est très important. C'est que la personne qui est en trance, eh bien, on ne va pas considérer que c'est elle-même qui est là en train de danser ou qui est en train de s'exprimer, mais le génie qui est rentré dans son corps et qu'elle incarne. Donc, je vais vous faire entendre la musique du rituel. Donc, ça, c'est le point de départ. Alors, pour ça, il faut que je sorte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, ce chant que vous avez entendu, il est en deux langues. Il démarre en arabe et il termine en une langue qu'on appelle l'ajmi. L'ajmi, en fait, c'est un mot qui est utilisé pour plusieurs choses dans le diwen. Il est utilisé pour désigner un rythme. Il est utilisé pour désigner une langue. Et c'est aussi le nom du veau. Il y a une cérémonie du veau dans laquelle il y a un sacrifice. Donc, ce mot est très, très important. C'est un des mots piliers de la cérémonie. Donc, je vous disais, c'est en deux langues. La première langue, donc en arabe, la deuxième langue en rajmi. Cette deuxième langue était l'ancienne langue commerciale. C'est l'un des vestiges de la langue qui se parlait à Biskra. Donc, avant, puisqu'il y a eu plusieurs colonisations. Il n'y a pas eu que la colonisation française. Il y a eu d'abord la romaine, la première. Ensuite, la colonisation arabe. Ensuite, les rencontres avec les berbères. et enfin, la colonisation française. Donc, cette langue est un des vestiges des anciennes langues qui se parlaient à Biskra et qui restaient dans les champs. Sauf qu'aujourd'hui, on ne parle plus cette langue à Biskra. Donc, elle est restée vivante dans les cérémonies et dans cette pratique. Alors là, on est vraiment dans le rituel. Donc, le rituel, eh bien, il est, comment dire, là, il a son, comment dire, il a sa légitimité qui est reconnue par l'ensemble du public, si on peut dire en public, je ne sais pas comment on peut dire, des gens qui sont là, qui sont présents, qui vivent ce rituel, qui le partagent et qui le reconnaissent avec les membres de la confrérie. Ensuite, avec cette image, donc, je présente un aspect de la déconstruction du rituel que j'ai appelé la musique traditionnelle. La musique traditionnelle dont je dis que c'est une étape de déconstruction du rituel. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que, en fait, un musicien qui est dans un rituel et qui ne pratique plus dans ce rituel-là, si le rituel disparaît, si on ne fait plus ce rituel-là, eh bien, il garde la musique, somme toute, de cette pratique du rituel et cette musique-là, qu'il a, eh bien, elle va devenir une musique traditionnelle. Ça, c'est l'étape que je désigne de cette manière puisque, on a, à ce stade, perdu du sens de la musique. du sens de la relation de la musique avec les éléments qui constituaient sa raison d'être. Donc, là, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit qu'il y a des instruments traditionnels. Il y a les carcabous en métal, il y a le gambris, mais il y a une guitare, il y a des amplis, il y a même une affiche de communication, il y a des pieds micro, il y a... voilà, on est sous la tente. Donc, comme je vous disais au départ, c'est un élément aussi qui est maintenant approprié par les musiciens dits traditionnels. Et ce processus, eh bien, il se fait in situ, il se fait sur place. Il se fait sur place parce que, parce qu'il est admis que ces éléments, donc, qui constituent les nouveaux paradigmes, en quelque sorte, de la musique, avec l'amplification, avec une certaine présentation, eh bien, ces éléments-là donnent une nouvelle légitimité aux musiciens traditionnels. Et c'est la différence qu'on va retrouver entre le rituel qui est basé sur d'autres paradigmes. Si on revoit là, il n'y a aucun micro, aucune affiche, aucun ampli, il n'y a, les musiciens sont debout, il y a la danse, il y a la trance, et dans l'autre cas, on ne retrouve plus tout ça. Et pourtant, les chants sont les mêmes. Donc, les chants, se sont extériorisés au rituel. Il y a un élément supplémentaire que j'aurais envie de rajouter, c'est que, à partir du moment que l'on passe du rituel au traditionnel, eh bien, les femmes sont éliminées du processus également. Puisque, dans le rituel, il y a une égalité et une présence des hommes et des femmes puisque l'ensemble de ce qui est, de ce qui constitue le rituel, une partie est féminin, une partie est masculin, et les deux sont nécessaires pour pouvoir dire que on est dans le rituel. Le traditionnel, et ça, on le voit dans le monde entier, eh bien, exclut les femmes puisqu'elles excluent toutes les parties, justement, qui sont autour de la musique puisque la musique, en réalité, n'est qu'un petit élément et le moins important, en réalité. Mais là, d'un seul coup, avec la modernisation, la musique devient l'élément qui va être celui qu'on va pouvoir exporter, l'élément qui va pouvoir aller à l'étranger, l'élément qui va rapporter de l'argent. La danse, ce n'est pas en reste. Les musiciens du rituel, eh bien, fabriquent des chorégraphies. Ils ont bien compris ça aussi, en regardant sur Internet, en voyant à la télévision, en ayant un ensemble d'éléments que la danse doit, elle aussi, eh bien, sortir du rituel pour pouvoir imaginer, être exporté, pouvoir aller à l'extérieur, rapporter aussi de l'argent et avoir une reconnaissance. Alors, la reconnaissance, justement, une fois que on a pris ces paradigmes et qu'on les a assimilés, on les a digérés dans ces pratiques traditionnelles, et bien là, donc là, je reçois de la main du maire, pas du maire, mais du directeur de la culture de la ville, donc, un diplôme de la ville de Biscra, voilà, qui, en quelque sorte, reconnaît le diwen, reconnaît la culture, parce que celle-ci a été jouée en France, parce que celle-ci s'inscrit dans des paradigmes qui sont sortis du rituel. Donc, cette reconnaissance locale, elle est importante, parce que, pour que l'international reconnaisse, il est aussi, c'est une des voies, c'est-à-dire que, s'il y a une reconnaissance locale, l'international reconnaît également. Donc là, eh bien, donc, un CD a été réalisé chez Okora, donc le label de Radio France, sur le diwen de Biscra. Et là, c'est la porte ouverte pour, justement, une construction nouvelle qui va nous orienter tout de suite vers la world music, vers des scènes. donc la world music à son tour déconstruit la musique traditionnelle, puisque les paradigmes s'enrichissent. Là, on est complètement à l'extérieur du rituel, il n'y a plus d'éléments qui constituent ce rituel-là. Et aussi, surtout, la dimension dramatique de la musique, c'est-à-dire toute la partie qui est dans le rituel et qui permet l'expression. Donc, la guérison est toujours liée à des situations de vie difficiles. Donc, il y a une relation sociale qui est très importante qui prend corps dans le rituel. Et bien là, dans la world music, elle se transforme complètement pour perdre cet aspect-là, cette essence, puisqu'elle devient une musique festive, elle devient une musique de joie, elle devient une musique que l'on va retrouver dans des grands festivals, dans des très grands rassemblements. Donc, voilà, à ce stade, on voit que le groupe a une image qui, ça c'est sur une scène, une scène nationale, traditionnelle. Donc, voilà, l'ensemble musical a complètement extériorisé tout élément du rituel. Les éléments du traditionnel sont utilisés pour pouvoir être transcrits, pour pouvoir être compris, pour pouvoir avoir accès à de nouveaux publics. Et pour avoir cette légitimité, il a fallu justement à cet ensemble de se démunir de tout ce qui leur rattachait au rituel. donc là, on voit qu'il n'y a plus de femmes. Là, c'est sûr, il y a un retour par musicien, c'est-à-dire que le mixage de la musique qui se joue sur scène est vraiment réglé et affiné par des oreilles professionnelles. Donc, il y a une sorte de professionnalisation, donc une véritable connaissance du plateau pour avoir la possibilité de jouer tout en entendant l'ensemble de musiciens, même s'ils sont tout éloignés, alors que le point de départ était une musique acoustique sans amplification. Donc là aussi, on voit un ensemble... Alors, je vais peut-être vous faire écouter des musiques. Donc, on va parler du traditionnel. Je vais vous faire entendre un extrait traditionnel. de la musique de la musique ... 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